Je suis Maryse Copet, avocate au Barreau de Bruxelles, lobbyiste auprès de l'Union Européenne. Je suis là aujourd'hui parce qu'il est temps que prenne fin le temps des colonies. La France doit cesser d'appliquer un régime d'apartheid. Il est temps que les départements d'outre-mer, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, Mayotte et la Réunion puissent se développer. Je vais vous donner l'exemple de l'octroi de mer. C'est une taxe qui touche tout ce qui est importé dans les départements d'outre-mer. Tout coûte plus cher dans les départements d'outre-mer parce que tout ce qui est importé est taxé et tout ce qui est produit localement est taxé. A l'exception de quelques dérogations obtenues par des acteurs qui sont en situation de monopole et qui décident de qui va ou non payer cette taxe. Pour mieux comprendre, prenons l'exemple du riz. C'est l'entreprise de M. X qui importe et blanchit la plupart du riz, qui est la céréale la plus consommée en Guadeloupe et en Martinique. Et la société de M. X bénéficie d'un taux d'octroi de mer beaucoup plus bas que celui de ses concurrents. Comment ? Eh bien tout simplement parce que M. X peut siéger à la commission qui décide des taux d'octroi de mer que vont payer les entreprises. Il profite donc de l'occasion pour s'assurer que son entreprise paiera le moins d'octroi de mer possible alors que les concurrents devront payer l'octroi de mer élevé. Par voie de conséquence, les autres industriels qui veulent vendre du riz sur ces territoires ne peuvent pas concurrencer l'entreprise de M. X qui est déjà en situation de monopole dans le blanchiment du riz. M. X peut vendre son riz au prix qu'il désire en faisant des marches colossales au détriment des consommateurs. On entend que l'octroi de mer est responsable du développement de l'économie locale, de la création d'entreprises, qu'il permet de financer les collectivités locales. Tout ça n'est qu'un vaste mensonge. On n'a jamais réussi à démontrer que l'octroi de mer était utile aux populations d'outre-mer. Ceci est très clairement expliqué dans les différents rapports de la Cour des Comptes. L'octroi de mer est responsable des 40% de vie chère en outre-mer. Les petits cadeaux aux industriels français, il est temps que ça s'arrête parce que c'est au mépris de 3 millions de personnes. Il est urgent qu'on mette fin à cette arnaque. Il est urgent qu'on mette fin à ce mensonge.